Le monde des matériaux composites était un monde high-tech et les fibres naturelles étaient considérées comme quelque chose du passé. C'est tout à fait faux. La nature même crée une structure qui est similaire aux meilleures fibres, par exemple aux fibres de carbone. Au départ, on est partis combattre les fibres de verre et les fibres de carbone sur leur terrain. Mais on ne connaissait pas encore bien la fibre de lin et son comportement intrinsèque. Le lin est une fibre qui est différente des autres fibres, qui a ses propres propriétés et qui doit trouver les marchés dans lesquels ces propriétés apportent une valeur ajoutée. Finalement, ça nous ouvre l'esprit. Pour produire un kilo de fibres de lin, il faut cinq fois moins d'énergie que pour produire un kilo de fibres de verre. Et en plus, en comparaison avec les fibres de carbone, c'est une différence d'un facteur 20. Donc, on a un avantage écologique très important, mais il y a encore une différence qui est importante, c'est que les fibres de lin sont plus ou moins deux fois plus légères que les fibres de verre. Ce qui est important pour les industriels de l'automobile, c'est d'avoir des pièces constantes. C'est vrai que les fibres naturelles, tout le monde pense que d'une saison à l'autre, ça a une grosse variabilité. Tout le jeu est de faire des mélanges pour conserver une résistance moyenne de fibres. Il ne faut jamais essayer de chercher la meilleure fibre au meilleur moment, puisque ça marche une fois. Ce qu'il faut, c'est vraiment être régulé. Et donc, on moyenne toutes les résistances mécaniques en faisant des mélanges de différentes parcelles de différentes années. Ce que nous essayons de faire dans notre labo et dans d'autres labos en Europe, c'est de mettre ensemble et de mettre en contact le monde du matériau composite et le monde des fibres de lin pour qu'ils se comprennent mieux et pour que le monde des fibres de lin développe des structures, des tissus, des préformes qui sont adaptés aux exigences du monde des composites. Les tissus techniques à base de fibres de lin ont des propriétés qu'aucune autre matière n'a. L'isolation phonique et thermique, la légèreté, le côté naturel, il n'y a aucune fibre synthétique qui ait ces propriétés-là. Notre métier, c'est de mélanger les fibres, de les affiner, de faire un voile et ensuite de consolider ce voile-là mécaniquement. Il n'y a pas du tout d'eau qui rentre en jeu, il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de thermique, c'est uniquement des transferts de fibres pour donner une cohésion, simplement. Il y a effectivement l'industrie automobile qui en prend beaucoup aujourd'hui. On commence à travailler sur des meubles, sur de l'habillage intérieur pour les maisons. C'est une pièce qui peut se transformer, qui peut prendre la forme que l'on veut, qui a des caractéristiques mécaniques et acoustiques intéressantes. La problématique du poids de matière embarquée dans un véhicule est devenue la première des préoccupations des constructeurs, et donc des équipementiers. Rapidement, nous avons identifié le lin comme une fibre potentielle. Ce que nous amenons nous, c'est l'industrialisation de ce matériau vers des process qui permettent de le diffuser beaucoup plus largement et d'utiliser pleinement ces caractéristiques mécaniques. L'évolution de ces matériaux va être assez exceptionnelle. Nous sommes en train déjà de réfléchir à l'utilisation de fibres naturelles dans des fonctions vraiment de composites et de résistance mécanique en remplacement des tôles de structure. L'intérêt de la fibre dans les composites, c'est de réduire les vibrations. Et c'est une propriété qui est très intéressante parce qu'en général, dès qu'on parle composite, on a des problèmes de vibrations. On a essayé de développer des fils de lin, des matières de la fibre et des matières de la fibre, des textiles de lin spécifiquement pour des applications composites. Ici, par exemple, il y a un tissu où on voit qu'on a presque tous les fibres dans une direction. On a ici une préforme qui donne des fils unidirectionnels. On peut réaliser des structures comme celle-ci où on voit qu'on a déjà mélangé un polymère avec un ruban de fibres de lin unidirectionnelles. Ça n'existait pas il y a quelques années. On peut aussi couper les fibres et les mélanger. On réalise une cadence de production de quelques dizaines de secondes par produit. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment en train de se développer. J'avais le sentiment que les matériaux composites n'étaient pas assez utilisés dans le monde de l'habitat. On utilise un matériau noble qui est vraiment dans l'inconscient collectif comme une belle matière et on la sublime avec notre process en utilisant toutes ces caractéristiques. Ça donne une liberté de courbe, on travaille dans la coque, on travaille dans la forme. Donc on est dans une matière organique, une matière végétale, mais on n'est pas contraint dans le style. Ce qui est très intéressant, c'est que ceux qui s'excitaient sur un bout de carbone avant vont peut-être aujourd'hui s'exciter sur un bout de lin. Je trouve que c'est un matériau intelligent par rapport aux besoins actuels. On a un besoin de progression, d'évolution, de production, mais en même temps un bon sens dans tout ce qu'on doit faire aujourd'hui. Cette table est produite dans un rayon d'à peu près 300 km, entre 250 et 300 km, ce qui est rarissime aujourd'hui pour un objet. C'est parti ! C'est une des matières qui parle au plus grand nombre. Donc naturellement, on est attiré par cette matière et on a envie de choses simples et sophistiquées. Et le lin remplit ces deux conditions. Sous-titrage ST' 501 Il y a vraiment, non seulement une volonté, mais aussi un savoir-faire dans la filière lin qui fait que, dans un délai très court, plusieurs industries, plusieurs partenaires ont développé de nouveaux types de fils, de nouveaux types de textiles. Aujourd'hui, c'est assez facile d'utiliser la fibre de lin parce qu'on dispose en Europe d'une filière de transformation depuis la culture dans les champs jusqu'à la fabrication de tissus et l'ennoblissement des tissus. C'est rassurant de se dire que l'ensemble de la filière se mobilise et que demain, plusieurs acteurs seront capables de répondre à une demande plus grande. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501